Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, un tuto make-up pour le make-up que je porte à l'heure actuelle. Donc vachement festif, vachement genre hum hum, ok mais en même temps c'est vachement facile à faire et super naturel quand on enlève les paillettes. Donc les paillettes c'est vraiment une version que j'ai fait à la fin parce que vous me connaissez, j'adore ce qui brille. Mais il y a deux versions, une avec paillettes, une sans paillettes, c'est très très simple à réaliser donc j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Allez, je vous laisse avec le tuto ! Donc me voici le visage nu, les sourcils faits, on va pas juger mes sourcils, ils sont un peu... Voilà voilà, mais je n'ai plus mon crayon à sourcils préférés donc je vais faire avec ce que j'aime pour ceux qui veulent voir la couleur. Tadam ! Donc on se lance tout de suite dans le tuto make-up. Ce que je vais utiliser en premier ce sera un crayon de chez NYX, blanc. Vous savez que j'adore ce genre de crayon comme base sur les yeux et on se lance ! La palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Modern Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée et elle est super sympa pour la saison. Je vais utiliser ces deux teintes ici et celle-ci. Je vais vraiment mélanger les trois et venir les appliquer les unes après les autres, de la plus claire à la plus foncée. Bien sûr, mon crayon est déjà sale, on va pas commenter. Donc c'est parti pour le blending. Je commence avec Raw Sienna. Maintenant Burnt Orange. Et Real Gour. La Real Gour, je le concentre ici, donc dans le coin externe de l'œil. Vous voyez, pour bien enfoncer le tout. Et après, ce qui reste sur le pinceau, je le ramène dans le creux de paupière. Voilà. On se concentre toujours ici, que la couleur la plus intense soit sur le coin externe. Et après, on vient fondre le tout ensemble. Vous voyez ? Maintenant, je vais venir avec la teinte Butter Cupcake de chez Sugar Peel, qui est ce jaune magnifique. Le mettre juste ici, en fait, entre le sourcil et mon creux de paupière. Et un peu partout, pour un peu diffuser le look, qu'il soit moins orange et un peu plus jaune. C'est vraiment un phare sublime. Vous savez que le jaune, c'est ma couleur. Donc on se lance avec cette teinte. On reprend la moderne renaissance et on va se lancer avec cette teinte qui est vraiment sublime. C'est la Red Ochre. C'est un espèce de burgundy terracotta par là. Et on va venir appliquer ça sur toute notre paupière mobile et dans le creux de paupière. Et voilà, le look des yeux est fait. C'est super simple, super facile à faire, d'accord ? Le résultat est très... un peu de tous les jours. Maintenant, on va passer au teint. La base pour le teint que je vais utiliser, c'est celle de chez Couleur Caramel. Avant première, base lissante, mat, velours. Lissante, velours, matifiante, enfin un peu la totale. Et je vais la mettre partout sur mon visage, surtout sur la zone P et sur mes pores. Maintenant, ça va être mon fond de teint de chez Fenty Beauty dans la teinte 420. Que je vais venir appliquer partout sur le visage. J'ai appliqué ce fond de teint avec la Beauty Blender de chez Fenty Beauty aussi. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne avec le Elegan Pro Conceal dans la teinte Fone. Truc habituel, quoi, voilà. Je vais venir mettre ça partout sur les parties illuminées. On va finir les yeux maintenant. Donc, on va ramener cette petite teinte ici et celle-ci. On va mélanger les deux. Donc, c'est la teinte Red Ochre et Cypress Amber. Donc, ici et là. Et on va venir smudge ça sur le rat de cil inférieur, en fait. On va venir vraiment estomper, un peu fumer le tout. On va maintenant passer au bronzer. Je tiens celui de Milani dans la teinte Golden. Ouais, dans la teinte 06 Golden. Maintenant, je vais utiliser aussi en blush de chez Milani dans la teinte Rose d'Oro. On va maintenant passer au faux cils. Et j'utilise celui de chez Primark, d'accord. Je ne sais pas c'est quel modèle. So, sou, quelque chose comme ça. Il y a marqué Kylie. Voilà. Mais je les ai achetés chez Primark. Et les faux cils de Primark sont juste... Ok, top. Je viens de m'acheter au moins deux, trois paquets. Enfin, deux, trois boîtes. Parce qu'ils sont géniaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, mes faux cils sont pesés. Je les trouve vraiment, vraiment sublime. Je n'ai pas encore mis de mascara, mais je laisse bien tout s'assécher avant d'en mettre. J'ai aussi mis du crayon noir dans mon ras de cils supérieur pour justement, en fait, qu'on ne voit pas la différence entre mes cils et le faux cils. Maintenant, on passe à ma partie favorite qui est l'highlighter. J'utilise comme d'habitude celui de chez Artist Couture. La collaboration avec Jackie et Hina dans la teinte, la peach, les highlighters de chez Artist Couture. Vous savez que j'en suis fan, donc n'hésitez vraiment pas. Donc, c'est parti pour riller, quoi. Maintenant, on revient pour le combo final, les lèvres. Je vais vous montrer mon combo que j'adore faire en ce moment. Donc, je prends un crayon marron. Là, j'utilise celui de chez Kylie Cosmetics. Ensuite, je vais utiliser le gloss de chez NYX dans la teinte truffe au vin rouge. Et ensuite, n'importe quel gloss pailleté fera l'affaire. Ça, c'est une édition limitée de chez Dose of Color. Donc, n'importe quel gloss transparent pailleté. Vous pouvez mettre, par exemple, celui de chez Fenty Beauty, là, le Fenty Glow. Ça donnera le même résultat, mais je vous montre tout de suite comment atteindre le combo. Donc, je vous retrouve pour la coiffure. J'ai six grosses vanilles, normalement, il me semble. Oui, j'en ai six. Trois ici, trois ici. Voilà, ça me semble à une petite bite. C'est génial. Et je vais défaire mes vanilles. Donc, hop. Vous voyez, rien de très fifou. Et je sépare tout de suite la mèche, du moins les mèches. Et on va faire ça sur toute la tête. C'est aussi simple que ça. Et on va faire ça sur toute la tête. Et on va faire ça sur toute la tête. Ah, vous voyez, c'est tout de suite plus foncé, là. Je vais sûrement redécolorer cette partie. Et vous voyez, comme les cheveux sont quand même en super bonne santé. Ça brille et tout et tout. Vous voyez, c'est une brillance quand même inégalée, quoi. Et voilà le résultat. Donc, ça, c'est le résultat sans peigne afro. Vous savez que d'habitude, j'aime bien fluffer mes cheveux avec le peigne afro. Là, j'ai la flemme d'aller le chercher dans la salle de bain. Donc, on va juste s'y prendre avec les mains. Et voilà le résultat final de la coiffure. Plus du make-up. Enfin, la coiffure, j'ai juste fait mon twist out. Rien de si fou. Mais j'avais envie que vous me voyiez, en fait, défaire les twists. Pour que vous voyez vraiment la brillance. Qui est juste beige. Hors de ce monde, d'accord. Mais sinon, voici le résultat make-up. Et j'ai envie d'ajouter des petites paillettes. Donc, en tout cas, si vous voulez, vous pouvez laisser ce make-up comme ça. Donc, attendez, je vais vous zoomer, que vous voyez bien. Donc, voilà ce que les yeux, ça donne. Voilà ce que les lèvres, ça donne. Franchement, les lèvres, c'est genre mon fave. Mais voilà ce que les yeux donnent. Vous voyez, c'est un espèce de smoky, si je puis dire. Mais hyper chaud, hyper simple, pas trop, bam dans ta gueule. Mais genre, je suis là quand même, tu vois. Donc, et franchement, je pense que les fossiles font absolument tout le look. N'hésitez pas à checker votre prix marque. Voir s'il y en a. Mais j'ai envie de rajouter des petites paillettes à ce look. Ils sont un peu plus festifs, un peu plus. Tu vois, je suis là. Donc, regardez avec moi comment je mets les paillettes. Les paillettes, tout ça, ça vient de chez NYX. Qui est vraiment l'endroit où j'achète une bonne partie de mon make-up. Donc, la colle à paillettes NYX. Les paillettes NYX. Ce sont des paillettes dans la teinte 05. C'est juste des paillettes dorées. Wouh ! Yes ! Et voilà le résultat final. Avec les jolies paillettes. Yes ! En tout cas, si vous avez kiffé ce tuto make-up, N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire les tutos make-up. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait sur la chaîne. Si c'est vraiment un contenu qui vous plaît. Donc, plein plein de commentaires. Plein de bisous. N'hésitez pas à partager, partager, partager cette vidéo. Histoire qu'on atteigne nos goals pour 2019. D'accord ? Et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501